Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et c'est un retour de course. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait parce que la dernière fois on avait fait un très gros drive et du coup ça nous avait vraiment duré longtemps et là autant vous dire que ça commence à être la dèche dans le frigo et dans les placards, il nous manque quand même beaucoup de choses. Du coup j'ai fait un drive vers 17h45 je crois et je suis allée chercher vers 19h. Là il est 20h20, on a dîné et donc du coup je me suis dit que j'allais pouvoir vous montrer ce que j'avais acheté donc écoutez c'est parti, regardons ça ensemble. J'en ai eu pour un peu plus de 100... Non j'en ai eu pour 116€. 116€ et des bananes. Du coup là je pense qu'on va encore en avoir pour bien 15 jours, j'espère en tout cas parce qu'il y a mon petit frère qui est à la maison et donc du coup il mange forcément. Ça fait un repas de plus midi et soir donc ça se voit au niveau de la nourriture mais il n'est plus là pour très longtemps parce que si vous m'avez suivi normalement il devait être là pendant environ je dirais 2-3 mois et finalement il a trouvé un logement assez rapidement. Il s'en va dans un... C'est une association pour les jeunes qui se mettent à travailler enfin genre c'est comme un foyer des jeunes travailleurs. En gros c'est ça. Et là on a ça qui a ouvert à 2 km de la maison, c'est tout neuf et son dossier a été accepté en commission. Il y en avait beaucoup, il n'y avait que 6 places, 6 logements et son dossier a été retenu donc je suis trop contente pour lui. Ce qui fait que mercredi il a les clés. Là je tourne cette vidéo samedi donc vous allez la voir vous dimanche donc demain mais pour vous ça sera aujourd'hui quoi quand vous allez la voir. Bref j'espère que vous m'avez compris. Allez j'arrête de raconter ma vie et on regarde ça tout de suite. Alors déjà j'ai pris un petit pack de lait comme ça. Il y a 6 bouteilles de 50 cl. Je ne prends plus de grandes packs avec des grandes bouteilles parce qu'à chaque fois on met 15 ans, elle est terminée, on ne boit pas de lait. Très rarement et moi souvent je m'en sers pour cuisiner quand je veux faire une purée rapide ou un gratin, des trucs comme ça. Mais clairement on n'en boit pas. Donc en prenant en petite bouteille au moins je sais que ça ne se perd pas. Ensuite, j'ai pris 2 packs d'eau comme ça, c'est de la cristalline. Attendez, je poudre. C'est de la cristalline, de l'eau pétillante. Je crois que vous ne me voyez pas très bien, je vais peut-être aller chercher un éclairage. Je pense que c'est mieux. Par contre vous allez avoir le reflet dans les lunettes, ça ne change pas. J'ai également pris du papier toilette. Il y a 12 rouleaux, triple épaisseur, ultra confort apparemment. J'essaie de tout poser sur la table. On a pris des frolics pour Looky, c'est ses croquettes préférées, les bouchées moelleuses. C'est un paquet de 4 kilos je crois. Ensuite, j'ai pris 3 bouteilles de pur jus d'orange avec pulpe. J'aime bien replier mes poches. Ensuite, un gros paquet de madeleine, ça c'est pour monsieur et mon frère en mange pareil au petit déjeuner. J'en ai pris 2 paquets. J'ai fait le plein de gâteaux. Du coup, j'ai pris des cookies comme ça, c'est les préférés de monsieur. Et du coup, mon petit frère les aime bien également. Donc j'ai pris 3 paquets. Ensuite, 2 paquets de cigarettes comme ça. Pareil, ils mangent ça avec leur café. J'ai pris 2 boîtes de concentrés de tomates comme ceci. 2 fois 2. Et du chocolat à la noisette. Les noisettes. Pareil, mon mari les adore. Là, j'ai refait le plein. Moi, je mange ça le matin en petit déjeuner. C'est des galettes de riz au chocolat au lait. Il y a 4 fois 2 paquets à l'intérieur. Non. Oui. Il y a 4 paquets avec 2 petites galettes dedans. Donc j'en ai pris 4. Ensuite, j'ai repris du curry, passion curry à la maison. Ensuite, j'ai pris des cacahuètes salées normales, des cacahuètes grillées et des cacahuètes goût Benenuts. Euh non. Ah ! Qu'est-ce que je raconte ? Des cacahuètes Benenuts, mais goût bacon. Vous savez, elles sont enrobées. Si vous voyez quelque chose, ici, c'est que je me suis chopé un bouton de fièvre dans la semaine. C'était une catastrophe. Ici. Ah ! Je fous les fêtes par terre, je les plierai plus tard. J'ai pris 4 steaks hachés façon bouchère, 2 paquets de 4. Je vais y arriver. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Alors, le deuxième paquet de madeleine. J'en ai profité, j'ai refait un petit stock de pâtes. Alors, j'ai pris 2 paquets de coquillettes 3 minutes. Hop ! Et j'ai également pris, j'ai dit 2 minutes ou 3 minutes, je ne sais plus. Et 2 paquets de pêné en 3 minutes également. Franchement, c'est quelques centimes de plus, mais pour le gain de temps. Alors, j'ai pris du riz, 4 sachets pour 2 personnes. Bon, un sachet fait 2 personnes. J'ai également pris des lentilles parce que j'ai des saucisses dans le congèle. Et donc, du coup, comme je voudrais les passer, je me suis dit un petit saucisse-lentille. Ensuite, mon petit frère boit du cappuccino le matin. Du coup, j'ai repris 2 paquets. Enfin, 2 boîtes. Et 1 kg de sucre en poudre. Parce que j'ai voulu faire des meringues pour le bureau et je n'avais plus du tout de sucre. Alors, j'ai fait le plein de fromage. J'en ai acheté 5 paquets. Ça va aller dans le congèle. J'ai pris des cordons bleus. Ça fait une éternité que je n'en avais pas acheté. Là, j'en avais envie. Donc, j'ai pris 2 paquets. C'est des cordons bleus au poulet, croustillants et fondants. Hop ! Alors. Chaque fois, ça ne me tient jamais, ça. Alors, j'ai pris un fromage de chèvre frais et fondant. On a une bûche de chèvre comme ceci. J'ai pris un gros pot de fromage Philadelphia. Je crois que c'est du fromage frais. C'est la première fois que j'en achète. Parce qu'en fait, j'ai très envie de faire un carrot cake. On le voit partout en ce moment. Je l'ai vu dernièrement sur la chaîne Les Bonheurs de Camille. Et il y a Maman Économe aussi qui en a fait un. Et franchement, ça donne trop envie. Donc, je me suis dit que je voulais essayer. Et j'ai fait le plein de yaourts. On prend tout le temps ceci. C'est des yaourts brassés, fruits mixés. Vous avez à l'intérieur abricot, nectarines, pêche, fraises et framboises. Ensuite, je ne sais pas vous, mais pour le drive, souvent, là, j'ai pris des allume-feu. Ils me mettent ça dans un sac. Hop ! Il faut que j'arrive à me frayer un chemin. Alors, j'ai pris deux paquets de 500 grammes, hop, je suis peut-être un peu loin, de viande hachée que je vais mettre au congèle. Là, on a le reste du fromage râpé. Ensuite, j'ai pris du beurre doux. On a un chèvre soignon, un mi-chèvre et du bleu d'auvergne. Je pense que vous aurez compris que nous, chez nous, le chèvre, on adore ça. J'ai pris deux pâtes feuilletées. Et là, je suis en train de me dire, j'ai pris... C'était un lot de trois boudins noirs. Autant dire que celui qui va manger, lui, du milieu, je ne sais pas ce qu'il va manger, quoi. Parce qu'il y en a deux grands et un réquiqui. Il y a un jambon grillé. Ça, d'ailleurs, ils nous l'ont mis en plus parce qu'il me semble que j'en avais mis trois. Ce n'était pas disponible. Donc, je les ai tous enlevés et j'en ai quand même eu un. Ensuite, j'ai pris trois paquets de tranches de jambon fines à l'italienne. Il y en a quatre par paquet. Deux petits crotins de chèvre. Et j'ai pris deux paquets d'allumettes de lardons fumés. Il me semble qu'on arrive sur le dernier paquet. Alors, j'ai pris trois poireaux pour faire une fondue de poivre. et également une quiche. Deux kilos de carottes pour le carrot cake. Faire de la soupe. Alors, ici, on a du pané. J'adore ça. Un filet de clémentine. Deux paquets de cinq bananes. Je crois qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est ça. Il y a cinq bananes. Hop, j'ai pris deux paquets de fin de mie en longue conservation. C'est plus pour du dépannage. Et trois avocats. Et je ne vous ai pas montré également. Hop, j'ai également pris, je le cachais là, du coca. Zéro. Ils ont changé leur emballage parce qu'il me semble que ce n'était pas comme ça avant. Je croyais que j'allais éternuer, mais j'ai le nez qui coule. Hop. Donc, et il y a des oeufs aussi, mais ils ne m'ont pas donné les oeufs. Non, ils ont dû, les garçons, parce que mon mari a déchargé avec mon frère. Ils ont dû poser les oeufs quelque part. Je ne sais pas où. Je regarde, mais non. Bon, bref. Il y a également dix oeufs. Hop, je vais peut-être, ou alors je vais tourner ça. Je ne sais pas. Non, on va voir encore un peu. Bon, ce n'est pas grave. En attendant, du coup, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on s'abonne, parce que j'ai regardé un petit peu mes statistiques, qui sont plutôt pas trop mal, entre guillemets, en tout cas pour ma chaîne. Le souci, c'est que je me rends compte qu'au niveau des statistiques, la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors, vous savez, les abonnements, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais c'est super important pour nous, personnes qui faisons, ou qui faites, non, qui faisons. Des vidéos, ou qui font. Des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'est vrai qu'on vous le répète assez souvent, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir des abonnements et que ça gonfle un petit peu chaque jour ou chaque mois, chaque semaine. Donc, si c'est le cas, on s'abonne, on active la cloche pour recevoir une notification. Lorsque je sors mes vidéos, on met un petit pouce en l'air, on met un petit commentaire et j'y réponds à chaque fois. Et, écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous embrasse quand même de loin parce que je suis toujours un petit peu malade. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada